Europe 1. Pascal Pro et vous, 12h à 13h sur Europe 1. Et on accueille, et on est très heureux, Dominique Enracte, qui est président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. Alors vous êtes venu, vous êtes terrible, parce qu'à chaque fois que vous venez, vous savez que c'est notre péché mignon, que c'est quand même... Ma grand-mère disait que c'est nourrissant. Vous vous souvenez, ces vieilles expressions, c'est nourrissant. Ça, c'est une brioche feuilletée. C'est vrai que c'est pas le plus light, si vous voulez. Non, ça, rien qu'à sentir, rien qu'à le voir, il y a un côté Queen Yaman là-dedans. Allez-y, goûtez ! C'est vrai qu'on n'est pas loin du Queen Yaman. On n'est pas loin, mais ça se voit. Et vous nous avez apporté beaucoup de baguettes. C'est des baguettes différentes, celle-là ? Alors il y a des traditions, il y a des tradigraines, quelques petites baguettes mises dans des petits sacs. Et la première chose que vous m'avez dite lorsque vous êtes arrivé, vous m'avez dit que ces baguettes sont dans un sac. Et c'est important que ce sac existe. C'est quoi ce sac ? Alors écoutez, c'est un sac en tissu qu'on a mis en place, qui pourrait remplacer les sacs en papier qu'on peut avoir quelquefois dans les boulangeries, puisque c'est vrai qu'on a 12 millions de clients chaque jour, donc on peut imaginer 12, peut-être, demi-baguettes, qui sont les sacs qui peuvent partir. Alors certains les rapportent, etc. Mais bien souvent, ce sac termine à la poubelle. Donc c'est vrai que si on pouvait, ça serait une belle action RSE au niveau de notre métier. Combien y a-t-il de boulangers, boulangeries, pâtisseries dans toute la France ? Alors 34 000 boulangeries, et c'est 200 000 actifs, c'est-à-dire entre les salariés et les patrons. Comment va ce monde qui a été percuté par la hausse de l'énergie ? Vous aviez tiré de nombreuses fois la sonnette d'alarme. Écoutez, il ne va pas si mal, malgré cette crise qui a été terrible, entre l'énergie, les matières premières, enfin toutes les charges ont augmenté, donc on a pu augmenter quand même nos prix, entre 5 et 10%. Et finalement, cette boulangerie a bien traversé la crise, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a plus d'ouverture que de fermeture. Mais quand on parle de fermeture, c'est quand même 200 affaires par mois qui ferment bien souvent dans des villages, dans des petits villages. Et c'est quelquefois même pas une question économique, mais souvent parce qu'il n'y a pas de repreneurs. Mais c'est vrai que c'est le patrimoine français, d'ailleurs la baguette elle est rentrée à l'UNESCO, la boulangerie, le gâteau fait partie effectivement des traditions françaises, lorsqu'il y a un événement important, un anniversaire, mais également des fêtes religieuses régulièrement, ou des fêtes civiles, pourquoi pas. À chaque fois, je vois le dimanche, les gens, il y a la queue devant une boulangerie, une pâtisserie, il y a quelque chose de très français là-dedans, et que cette tradition-là, elle est intacte. Tout à fait. On voit, c'est les 12 millions de clients chaque jour, c'est l'équivalent d'un stade de France toutes les 5 minutes qui rentrent dans nos magasins. Donc ça veut dire que c'est vraiment créé en France, cette spécialité d'aller chercher la viennoiserie, d'aller à l'anniversaire, de faire toutes les fêtes, etc. Donc c'est très très français, et c'est vrai que c'est un modèle pratiquement unique au monde. Bon, on va marquer une pause, à chaque fois que vous venez, je cite tous les gâteaux que j'ai pu manger dans ma vie, parce que je crois que je les aime tous. Donc, du phare breton au Saint-Honoré, à la tarte aux fraises, aux millefeuilles, à l'éclair au chocolat, à la religieuse. D'ailleurs, à l'éclair au chocolat et à la religieuse, il y a des petites passerelles, disons-le. La paille, par exemple, c'est bon la paille. Oui, le pâte feuilletée avec de la framboise pépée. Exactement, la paille, bon évidemment le croissant, le chausson aux pommes, le chausson aux pommes sablé. Tout à fait. Parce qu'il y avait des chaussons aux pommes non sablés. Le gâteau basque. Alors, est-ce qu'il y a encore des gâteaux qui sont inventés aujourd'hui, des nouveaux gâteaux, ou des gâteaux qu'on ne connaît pas dans des régions de France, ce qu'il faudrait découvrir ? Tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est dans chaque département, même quelquefois un village ou autour, il y a des spécialités. Il y a une palette de spécialités, de la tarte à la crème, du riz au lait normand, dans chaque région, il y a vraiment une spécialité qui fait par rapport aux produits locaux qu'ils ont faits, qui ont été mis en place. Et puis après, il y a aussi des nouveautés, vous voyez, comme le Cronuts, comme le... Le Cronuts ? Le Cronuts ? Ça, je ne sais pas ce que c'est. Après, il y a tout un tas d'anciennes recettes qui sont remises au goût du jour, ou mélangées, même parfois par des gens à l'étranger. Bon, on parlera d'une grande consultation qui a été lancée, Citoyens et Boulangers, quelle solution pour des boulangeries encore meilleures pour toutes ? Il y avait 8000 participants, il y a eu 750 propositions déposées, on les verra avec vous, ça nous fait très plaisir que vous soyez là. Il est 12h29, ça nous a donné faim, tout ça, je ne sais pas si... Ah oui, c'est un peu chaud, en plus, il sort du four, j'ai l'impression. On partage, hein ? Oui, je vais goûter, je vais goûter un petit bout. A tout de suite ! 0,1, 80, 20, 30, 21, il faut réagir avec Pascal Fros sur Europe 1. Europe 1, Pascal Fros. Dominique Enrach, qui est avec nous, il est président de la Confédération nationale de boulangerie-pâtisserie française. Je disais qu'une grande consultation a été lancée, Citoyens et boulangers, quelle solution pour les boulangeries encore meilleures pour tous ? Avant de vous interroger là-dessus, je me demandais, est-ce qu'il y a des statistiques sur le premier gâteau vendu en France ? Est-ce qu'on sait si c'est une tarte aux pommes, une tarte aux fraises, que sais-je ? Alors, on n'a pas de statistiques mises dans notre métier, mais ce qu'on peut voir, par exemple, ce qui passe beaucoup, sont les éclairs, le flan, qui sont des tartes aux pommes, je dirais les gâteaux de base qui sont bien souvent le plus plébiscité. Et dans les viennoiseries, c'est le croissant, c'est la brioche ? En premier, c'est le croissant, après le pain au chocolat, après le pain au raisin et les brioches. Alors, cette étude, cette grande consultation, les idées plébiscitées, c'est d'abord la transparence. C'est vrai qu'il y a une exigence, sans doute, du consommateur. Être plus transparent sur le fait maison. Obliger les professionnels qui vendent des viennoiseries, surgelés à l'indiquer. Interdire le terme de boulangerie à toute enseigne dont le pain n'est pas fait par un artisan boulanger. Être plus transparent sur la composition des produits, de la transparence sur la liste des ingrédients des pains et produits de boulangerie, etc. Ça, c'est une demande qu'on voit pour les consommateurs, pour la boulangerie, mais sans doute pour la boucherie ou pour d'autres alimentations, ce serait la même chose. Tout à fait, mais là, la boulangerie, on y va tous les jours. Donc là, effectivement, on a lancé cette grande consultation. On a vu un énorme résultat. Beaucoup de gens de toute la filière, notamment aussi les boulangers, ont pu répondre. Donc là, c'est vrai qu'on voit aujourd'hui que le consommateur, ce qui n'était pas le cas il y a très longtemps, les gens rentraient dans une boulangerie. C'était un parapluie de confiance qu'il y avait. Aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est une méfiance, mais ils ont besoin de comprendre et ils ont besoin de savoir si l'artisan chez qui on va fabrique et aussi comment il le fabrique et avec quoi. Et puis, la deuxième chose qui vient, la deuxième chose, une des choses qui vient assez rapidement derrière cette transparence, même si elle est moins exigée, moins demandée, c'est rendre les clients plus indulgents vis-à-vis du métier de boulanger. Ça veut dire quoi ? Alors, peut-être que dans ce sondage, les gens étaient dans des passages, vous savez, il y a encore des grosses cicatrices au niveau de cet hiver entre la matière première, l'énergie, etc. Et peut-être les gens un peu à cran peuvent dire quelquefois, il faudrait que les gens puissent comprendre qu'on va fermer, par exemple, une journée pour se reposer, par exemple, qu'on puisse ne pas avoir une régularité industrielle du produit, pareil, du premier au dernier jour. Donc ça, on peut, on peut, à la limite, l'imaginer. Alors, la boulangerie, je suis comme tout le monde, je vais dans une boulangerie, je vois le prix souvent d'une tarte, c'est un certain prix, puis de temps en temps, je vais dans un supermarché. Et alors là, je vois des tartes aux fraises, des tartes aux pommes, 5 euros, qui sont aussi grandes pour 8 ou pour 10, etc. Ces produits-là, pourquoi sont-ils si peu chers dans les grandes surfaces ? Alors, vous avez deux choses là-dessus, déjà, ce n'est pas le même produit. On s'aperçoit que, par exemple, pour les tartes aux fraises, c'est peut-être un peu moins signifiant, mais on a l'impression que c'est le même produit, vous voyez, il est dans un emballage plastique, on a tous vu ça. Oui, mais la tête est différente, la tête de la tarte est différente que celle du boulanger. Voilà, il y a une allure, par exemple, la galette, ou la tarte aux fraises, d'un bon exemple, parce que c'est vrai qu'ils ont leurs fruits, etc., ils peuvent gagner sur les marges, mais après, on parle de beurre ou de margarine, on parle d'amande ou de noyaux d'abricots, on parle de... etc. Donc les produits ne sont pas les mêmes, la production non plus est plus industrielle, donc on ne peut pas avoir les mêmes prix et le même produit, la même présentation. C'est vraiment deux produits différents, et j'ai vu le cas de faire un jour un comparatif au niveau des galettes, mais ça n'avait rien à voir, évidemment. Oui, alors c'est vrai que ça n'a rien à voir, je pense que les gens, ils ont bien conscience que ça n'a rien à voir, mais c'est deux fois, trois fois ou quatre fois moins cher, le différentiel. Et il y a également, alors je ne sais pas si on peut citer un célèbre surgelé qui propose des gâteaux, là encore je ne sais pas si vous avez des statistiques en part de marché, qu'est-ce que représente aujourd'hui l'achat du surgelé pour les gâteaux ? Alors ça pour les gâteaux, je n'ai pas ces chiffres en pâtisserie, ce qu'il faut savoir c'est qu'au niveau par exemple du pain, le côté artisanal a encore 56% du marché, c'est-à-dire que la GMS c'est 9%, la GMS c'est les grandes et moyennes de surface, les supermarchés, c'est 9% du marché, donc vous voyez ce n'est pas non plus, et après tout le reste est donc des terminaux de cuisson et des industriels, ça veut dire qu'on a encore en grosse majorité au niveau du pain et je pense que quand on prend le pain on prend la pâtisserie. Alors Nicolas, oui je vous en prie. Après juste, je voulais terminer sur le fait que quelquefois aussi il y a des gens qui font des promos et des ventes à perte et avec ça c'est sûr qu'on ne peut pas lutter. Le pâtissier est toujours glacier également ? Le pâtissier peut faire de la glace, généralement c'est ce qu'il en fait et il y a même des boulangers pâtissiers c'est une spécialisation. On est avec Nicolas qui est boulanger en Vendée, peut-être Nicolas voulait-il vous interroger ou en tout cas témoigner d'une réalité ? Est-ce que votre boulangerie va bien ? Nicolas, bonjour. Bonjour à vous Pascal. Et merci d'être avec nous, est-ce que ça marche bien ? Ben écoutez, on fait tout pour, il n'y a pas le choix dans tous les cas. C'est surtout ça, il n'y a pas le choix, il faut y aller. Mais alors ça se traduit comment en chiffre d'affaires et en résultat depuis la crise de l'énergie ? Est-ce que vos revenus ont baissé ou est-ce qu'ils sont stables ? Alors non, au niveau de l'énergie, par rapport au gaz, j'ai eu une augmentation parce que je travaille à l'électricité et au gaz de ville. Alors j'ai eu la chance de passer par un courtier en énergie au niveau de l'électricité qui m'a fait passer entre les mailles du filet par rapport aux hausses, mais j'ai plein de collègues qui ont eu des hausses d'énergie énormes. Donc là-dessus, moi, je n'ai pas eu d'impact sur l'électricité pure, j'ai eu un impact sur le gaz et j'ai eu un gros impact au niveau des matières premières par contre et surtout au niveau du personnel. C'est-à-dire au niveau du personnel ? Parce qu'à l'heure actuelle, même quelqu'un qui sort, qui ne sait pas faire grand-chose, va demander un salaire abominable. C'est quoi abominable ? Il vous demande combien ? Pour nous, un salaire abominable, c'est 2500 euros quand on sort du CAP. Il vous demande 2500 euros brut ? Ah non, non, c'est net. Maintenant, c'est net. Avec deux jours de repos dont le dimanche... Ah oui, non, mais ça, c'est impossible. Donc ça fait au moins trop. Donc un 2500 euros net pour lui, ça vous fait quasiment 4000 euros pour vous ? Ouais, on va dire 3007, ouais. Avec le dimanche et le lundi, alors ça ce que nous, on travaille... Donc moi, comme j'expliquais à votre collaborateur, Olivier, moi, j'ai repris de mes vacances du 1er mars et depuis le 1er mars, je n'ai pas un jour de repos. Je travaille 7 sur 7 parce qu'avant, on était 4 en boulangerie, maintenant, je suis tout seul parce que je ne peux pas embaucher personne parce que déjà, d'une, je n'ai plus confiance en personne. Voilà, parce que... Vous ne pouvez pas faire le travail pour 4, vous avez une vie personnelle quand même ? Vous ne pouvez pas travailler 7 jours sur 7 et 18 heures par jour ? Eh si, vous dites ça à ma femme. Non, non, je fais 10 heures par jour. Ouais, je fais 10 heures par jour. Je fais 11 heures semaine. Mais vous savez, les agriculteurs ne sont pas plus que... Enfin, on ne font pas moins que moi. Je fais 10 heures par jour, tous les jours. Mais il n'y a pas un jeune en Vendée qui peut travailler avec vous et qui est intéressé parce que c'est un bon salaire quand même au sortir du CAP, c'est-à-dire qu'il a 18 ans ? Non, mais moi, c'est ce que je ne veux pas le donner. Alors déjà, nous, ce que j'expliquais à Olivier, c'est qu'on n'a pas augmenté nos tarifs. On est toujours à 1,20€, la baguette tradition, la belle rouge. On ne veut pas augmenter les prix parce qu'autrement, c'est donner la porte ouverte à toutes les grandes surfaces et toutes les chaînes qui font du 3 plus 1 et compagnie. Donc nous, on est reculé en Vendée. On est en Vendée, on est presque sur la côte mais on a un petit peu reculé. Je ne veux pas donner la carte verte à toutes les grandes surfaces. Alors, Dominique Enracte, Dominique Enracte vous écoute et peut-être a-t-il envie d'intervenir ? Oui, bonjour à vous. Merci d'intervenir et de parler franchement. Alors, c'est vrai qu'au niveau des matières premières, tout a explosé. On peut parler du sucre, 100%, les oeufs, grippe aviaire, 100%, la levure, 100%, la farine, 30%. Enfin bref, ça a été... Et après, il y a aussi les salaires qui ont déjà augmenté parce qu'on a eu de l'inflation. Donc nous, au niveau de nos CPPNI, on a fait les augmentations de salaire pour que nos salariés puissent vivre. Donc, c'est vrai que ça a été des grosses augmentations. Je suis la surprise du salaire, 2500 euros, sortir du CAP, 2500 euros net ? Je vais y arriver. Je veux dire, les journalistes n'ont pas ça quand ils sortent de l'école. Voilà, on a des grilles, si vous voulez, tarifaires qui ne sont pas du tout ça. Mais là, le problème, c'est qu'il y a, vous savez, on a 29 000 postes à pourvoir. Ça doit être 12 000, enfin j'ai 12 000 en pâtisserie, 8 000 en boulangerie et le reste, c'est les vendeuses, les vendeurs-vendeuses. Donc, effectivement, quand il y a une pénurie de salariés, quelquefois, les gens viennent et demandent des salaires qui sont hors, je dirais, truc syndical. Hors grilles. Hors ligne, voilà. Et donc, par contre, au niveau des salaires, des prix de vente, il faut vraiment, malheureusement, répercuter tous ces prix de matières premières. Je comprends qu'il y ait une concurrence de chaînes, aussi de GMS, mais un artisan a quand même, et on l'a vu, moi je l'ai vu, au niveau national, les gens étaient quand même capables de comprendre qu'on ait une augmentation, notamment au niveau des consultations. Nicolas, on va vous remercier. Quelle est votre spécialité ? Si j'entre dans votre boulangerie, je vous dis, donnez-moi ce que vous faites de mieux en pâtisserie. Vous me répondez quoi ? Honnêtement, on essaye d'être au niveau sur tous les produits. Est-ce que vous faites des crêpes ? En pâtisserie, en traiteur, en boulangerie, en glace. Vous expliquez, que votre ancien auditeur vous disait que les boulangers faisaient aussi de la glace, et bien on en fait aussi. On essaye d'être un peu bon dans tout. D'accord. Est-ce que vous faites des crêpes également ? Non, on ne fait pas de crêpes. On vendait, on vendait à la Bretagne. Et vous faites la gâche, évidemment. La gâche, on fait la brioche aussi. La brioche, la brioche vendéenne. On n'a pas le droit de dire le brioche vendéenne aussi, ça c'est un grand débat. Bon, ben merci en tout cas parce qu'il est 12h46, on marque une pause. Le grand débrief C'est du pain au chocolat. Aïe, 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 Ben oui, il le manque. La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas. Aïe, 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 Maléfique. Et pourtant, elle était belle, les clients ne voyaient qu'elle. La pauvre monsieur la fille ? Comme vous voulez. Et on revient avec le grand débrief ? Le grand débrief de Laurent Tessi dans un instant. Il sera croustillant. Et bien cuit. Tout de suite, c'est le repas.